donc il est huit heures et demie et là on voit que dans la taille il fait 13 c'est assez humide je vais aller un petit coup dans mon ballon d'eau l'eau est à 22 degrés et on voit que le capteur solaire donc le panneau solaire thermique qui fait qui chauffe l'eau lui il est à 15 degrés donc là le soleil est en train de le chauffer on reviendra dans un petit moment voir ce qu'il se passe voilà donc là il est bientôt 10 heures et le capteur est à 33 donc en fait moi j'ai programmé la chose pour que quand le capteur est 30 degrés plus chaud que la tiny house donc quand il sera à 44 degrés là ça va enclencher la pompe et commencer à me rentrer de l'eau chaude pour chauffer cette tiny qui est à 14 pour l'instant ce qui me convient assez bien mais voilà au moins ça chauffera aussi mon eau et ça me fera un réservoir de chaleur on va en profiter pour aller voir dehors un peu comment ça se passe voilà donc là on est au sud de la tiny house donc on voit à droite un le panneau photovoltaïque et à gauche donc ces tubes sous vide que j'ai récupéré qui me chauffe donc mon eau donc comment ça marche et ben j'ai deux tuyaux là qui sont isolés celui qui arrive la tiny house et celui ci et il rentre dans le bidon là qui me servait cet hiver à chauffer mon eau en faisant du feu puisque à l'intérieur j'ai simplement mis un serpentin en cuivre il est tout noir mais voilà au sommet qui permet donc de chauffer l'eau quand on fait du feu à l'intérieur et puis ça cet hiver ça va quand même bien servi parce qu'il n'y avait pas tellement de soleil il faisait relativement froid donc j'ai fait la pont au feu mais maintenant je pourrais démonter ça j'en ai plus besoin parce que j'ai un poêle à l'intérieur qui va en plus de me chauffer l'eau me chauffer l'intérieur donc ça sera quand même vachement mieux du coup après l'eau rentre derrière elle ressort ici sur le côté et puis elle arrive dans mon capteur solaire donc là moi j'ai pas pu récupérer ce qui était fait vraiment parce que il y avait un gros cylindre qu'on mettait normalement sur les tubes pour prendre la chaleur mais il fuyait alors j'ai brasé la sorte de peigne en cuivre avec les tubes qui descendent à peu près de 30 cm dans le tube et du coup qui sont en contact de l'eau chaude et la chaleur donc autour du tube passe à travers le tube et chauffe l'eau de circulation qui est de l'eau avec du glycol donc anti gel qui passe ici dans mon tuyau et qui rentre après dans la tiny house l'avantage ou l'inconvénient de ces tubes que j'ai récupéré finalement c'est que chacun contient un litre et demi de liquide donc si on met que de l'anti gel ça commence à faire beaucoup là j'ai quoi j'ai une vingtaine de tubes donc ça m'aurait fait 30 litres d'anti gel pour moi c'est juste pas possible heureusement comme ils sont sous vide et ben ils gèlent presque pas quoi donc moi tout cet hiver ils étaient plein d'eau alors certaines fois quand j'ai fait du feu et ben ça m'a réchauffé un tout petit peu les tubes peut-être que ça leur a empêché de geler mais faut savoir que là sous vide dès qu'il y a un rayon de soleil il monte quand même bien en température et après ils tiennent largement la nuit il ya juste un peu de chaleur qui s'échappe par l'ouverture en haut mais ça leur permet vraiment de tenir un bon moment bon je testerai quand même les capteurs solaires plus traditionnels qui sont vides qui sont plus simples mais pas beaucoup moins performant on verra ce que ça donne bon on va retourner à l'intérieur voir ce que ça donne juste une petite chose quand on fait des circuits hydrauliques là à tous les points hauts ne pas oublier de mettre une sortie pour laisser s'échapper l'air sinon on a vite de l'air qui s'accumule ici qu'on n'arrive pas à chasser puis qui finit peut-être par empêcher l'eau de tourner voilà voilà donc là il est dix heures et demie dehors un beau soleil et au niveau du capteur là on est bientôt à 45 donc on est bientôt 30 degrés plus haut que la taille ni qui a 15 maintenant et la pompe va pas tarder à s'enclencher pour rentrer de l'eau c'est juste une question de seconde maintenant voilà ça chauffe ça chauffe juste avec le soleil c'est magnifique un peu de patience et donc la taille ni elle est un tout petit peu au dessus de 15 là j'ai pas mis les décimales mais voilà on va voir c'est vraiment dès que ça aura atteint 30 degrés de plus que la taille ni peut-être la taille ni à 15,4 quoi c'est pour ça il faut attendre encore un tout petit peu le système va s'enclencher et la pompe va me rentrer de l'eau à 45 degrés à peu près un litre et demi toutes les dix secondes voilà et ça en consommant seulement 10 watts d'électricité donc mon panneau photovoltaïque il peut presque en a en alimenté 30 des pompes comme ça donc c'est vraiment pas grand chose alors est-ce que ça arrive la taille ni doit être juste en dessous de 16 degrés quoi voilà c'est parti du coup la pompe vient de s'enclencher et là j'ai mon eau chaude qui rentre presque gratuitement donc juste pour revenir au circuit en fait là j'ai le tube qui vient du capteur solaire qui rentre dans mon ballon de 80 litres en dessus là c'est juste pour faire le remplissage un salaud passe pas là après j'ai un échangeur dans mon ballon parce que on va pas mélanger l'eau avec le glycol anti gel avec les 80 litres d'eau normale qu'il ya dans le ballon on veut pas non plus mettre 80 litres d'anti gel et l'eau ressort ici donc elle est bon elle passe dans la pompe et après elle rentre là dans le plancher chauffant elle chauffe aussi tout le sol de la taille ni là en fin de journée je pourrais marcher en chaussettes sans problème donc elle fait les zigzags partout elle ressort dans le tuyau au fond et elle repart à l'extérieur pour aller dans le capteur voilà c'est aussi simple que ça et du coup là comme le capteur est pas encore chaud ben le système s'est arrêté on voit que le capteur voilà il est descendu à 33 parce qu'il a été refroidi par l'eau froide qui est passée dedans donc ça c'est normal au début de la journée ça fait du on off quelques fois et puis après une fois que le capteur est bien chaud sa pompe sans arrêt voilà c'est quand même super il faut quand même dire que on est fin février là dehors la nuit fait zéro donc c'est une période où normalement on doit quand même chauffer un moyen un autre et là on se chauffe avec presque aucune énergie juste en captant l'énergie solaire donc sans gaz sans pétrole surtout même sans bois c'est royal au niveau de la transition écologique les gens qui cherchent vraiment des solutions ils sont à peu près tous d'accord pour dire que le solaire thermique pas l'électrique mais le thermique qui a d'ailleurs un bien meilleur rendement que l'électrique parce que un panneau photovoltaïque c'est à peu près 20% de rendement grand maximum donc sur les 1000 watts de soleil qui arrive par mètre carré on n'en récupère que 200 grand maximum c'est pour ça qu'un panneau d'un mètre et demi ça fait 300 watts crête alors que le panneau thermique lui c'est 80% de rendement donc c'est quatre fois meilleur et c'est de la low tech et c'est bien ça le problème sans doute parce que les panneaux solaire thermique si on prend les classiques ou même ce sous vide c'est pas très compliqué à faire on peut pas faire de grandes marges dessus donc c'est pas très bon pour l'économie mais par contre qu'est ce que c'est efficace donc vraiment la technologie de l'avenir qui même pour l'entre-saison en tout cas parce que c'est vrai qu'au creux de l'hiver ça chauffe pas assez là on met un petit tapons au bois mais pour tout le reste de l'année c'est vraiment se chauffer avec rien du tout ça ne coûte presque rien vraiment la solution miracle qui va venir très certainement tôt ou tard remplacer un peu tout ce qui existe voilà donc là on est en fin de journée il est cinq heures et demie et on voit que l'accumulateur est à 36 degrés ce qui est vraiment pas mal on va calculer quelle énergie ça fait la tiny à 20 aussi à savoir que là les fenêtres sont bien ouvertes on était jusqu'à 23 au début je commence presque à être trop chaud donc pour calculer quelle énergie il ya dans mes 80 litres de ballons d'eau chaude qui ont grimpé un peu en température grâce au soleil vous sauvez pas c'est pas si compliqué que ça en a l'air la première chose à savoir c'est combien d'énergie contient l'eau donc on appelle ça la capacité calorifique et du coup elle est donnée par 4,2 kilojoules par kilo par degré kelvin voilà c'est une différence de température on va juste simplifier tout ça parce que nous quand on parle d'énergie aujourd'hui on aime bien ne plus utiliser des joules pas ça fait des chiffres énormes on travaille plutôt en watts heures voilà c'est presque la même chose on va voir comment on passe de l'un à l'autre donc justement c'est 4,2 kilojoules des fois déjà on va on va enlever ce kilo un kilo ça veut dire mille donc 4,2 ça se transforme en 4200 c'est tout simple et après des joules c'est simplement des watts secondes voilà ça faut pas chercher plus loin que là on passe de l'un l'autre comme ça des joules c'est des watts secondes la seule chose qui nous reste à faire maintenant c'est de passer de secondes en heures d'accord et pour ça il suffit de multiplier tout ce qu'on a par combien d'heures il y a par seconde puisqu'on veut remplacer nos fois des secondes par des heures il faut qu'on divise par des secondes et qu'on multiplie par des heures donc dans une heure il y a 3600 secondes et donc dans une seconde il y a 1 sur 3600 heures 1 3 6 centièmes d'heure en fait c'est ça ce que ça veut dire donc on multiplie tout ça par 1 sur 3600 heures par seconde et on obtient notre résultat de 1,16 environ watts heure cette fois par kilo d'eau et par différence de temps et par degrés de différence de température pardon du coup pour passer en énergie il nous faut qu'on garde que des waters et puis qu'on enlève les kilos et les kelvin et les degrés donc on multiplie tout ça par mes 80 kg d'eau à peu près c'est la capacité de mon ballon et l'eau elle est passée sauf erreur de ma part de 22 degrés le matin à 36 en fin de journée donc elle a gagné 14 degrés voilà que ce soit des kelvin ou des degrés celsius de toute façon c'est une différence c'est la même chose donc on fait ce calcul là et on arrive à peu près à 1300 watts heures qu'il a une énergie dont on a un peu plus l'habitude quand on parle d'énergie quoi bon 1300 watts heure c'est bien joli mais c'est toujours bien de se rendre compte un peu ce que c'est quand on n'a pas trop l'habitude ben c'est simple un appareil qui consomme 1300 watts c'est par exemple ma scie onglet une scie circulaire alors quand elle tourne dans le vide elle consomme moins que ça mais voilà imaginons qu'on est en train de scier sans arrêt et ben on pourrait scier pendant une heure avec une puissance de 1300 watts et ça nous ferait l'énergie de 1300 watts voilà ça semble pas rien au niveau des smartphones par exemple ça permettrait de recharger 130 smartphones voilà et puis par contre si on faisait un feu et ben ça ferait un petit peu moins d'un kilo de un petit peu moins pardon d'un demi kilo de l'être si on a un bon poil avec 80% de rendement voilà donc en fait là où j'aimerais en venir c'est vraiment de remarquer que stocker de l'énergie en faisant chauffer de l'eau c'est vraiment génial c'est hyper écologique on peut stocker vraiment des grandes capacités d'énergie des grandes quantités d'énergie parce que finalement dans mille litres d'eau on va avoir plus d'énergie que dans toute la batterie d'une voiture électrique donc c'est vraiment important c'est plus de 60 kilowattheures mille litres d'eau chauffée de 80 degrés c'est à peu près 100 kilowattheures quoi donc c'est vraiment des énergies très importantes et puis pour le chauffage c'est idéal et là vous voyez que il ya certaines personnes qui se sont lancés dans des maisons autonomes au niveau chauffage donc ils ont tout le toit recouvert de capteur solaire thermique donc en général c'est simplement une tôle foncée avec un tuyau en cuivre qui passe en dessous et ça permet comme ça de récupérer la chaleur solaire il ya encore une vitre devant pour faire l'effet de serre quoi mais c'est très simple à faire ça coûte pas très cher en matériaux faut juste faire les raccords en eau et après vous voyez que on a des accumulateurs à eau énorme qui font plusieurs milliers de litres qui permettent de stocker énormément d'énergie pour à chaque fois passer l'hiver sans consommer aucune énergie autre que ce qu'on aura récolté pendant le reste de l'année avec les capteurs thermiques voilà donc vraiment la technologie du futur qu'on devrait voir et qui est hyper rentable et qui est un peu le top il ya une énergie grise derrière c'est clair mais faut savoir que si vous renseignez un peu vous verrez que les capteurs thermiques qu'on met sur le toit tout comme les accumulateurs c'est des choses increvables qui peuvent durer un siècle donc vraiment on est très loin on est mieux que tout ce qui existe aujourd'hui quoi voilà merci et à bientôt